Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire et Tradition Berbère. Aujourd'hui, nous allons parler de Hulus Ali Pacha à la tête de la Régence d'Alger, 1568 à 1577. L'année 1568 marque un tournant dans l'histoire de la Régence d'Alger. Un nouveau gouverneur, Hulus Ali Pacha, prend ses fonctions. Cet ancien corsaire calabré converti à l'islam est un personnage charismatique et ambitieux. Son règne de dix ans laissera une empreinte indélébile sur la ville et la région. Ascension d'Hulus Ali Pacha Né Giovanni Dionigi Galloni en 1519, Hulus Ali Pacha est capturé par des corsaires ottomans et devient esclave. Il se convertit à l'islam et gravit rapidement les échelons de la marine ottomane. Son talent de marin et sa bravoure au combat font de lui un redoutable amiral. En 1568, il est nommé gouverneur d'Alger, une position stratégique à la tête de la course barbaresque. Réalisation d'Hulus Ali Pacha Durant son règne à Alger, Hulus Ali Pacha entreprend de nombreux chantiers. Il modernise la flotte, fortifie la ville et construit une jetée qui facilite l'accès au port. Il encourage également le commerce et l'activité économique, transformant Alger en une plaque tournante du commerce méditerranéen. L'héritage d'Hulus Ali Pacha En 1571, Hulus Ali Pacha participe à la bataille de Lépente, une défaite cuisante pour l'Empire ottoman. Il est l'un des rares commandants à s'en sortir vivant. De retour à Alger, il continue à gouverner avec sagesse et fermeté jusqu'à sa mort en 1577. Hulus Ali Pacha a marqué l'histoire d'Alger par son dynamisme, son ambition et ses réalisations. Il a laissé une ville prospère et fortifiée, et une mémoire qui perdure encore aujourd'hui. La mosquée Ktshawa, qu'il a fait construire, est un magnifique témoin de son héritage. C'est tout pour aujourd'hui sur l'histoire de Delus Ali Pacha à la tête de la Régence d'Alger. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur histoire et tradition berbère. Et de laisser un pouce bleu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. A la prochaine !